Bonjour à tous, je suis Luc Leuger, le directeur de l'école, et très heureux de vous accueillir brièvement ce soir. On sera plusieurs à intervenir pour présenter ce que vous connaissez peut-être, mais remettre tout ça dans le contexte. Donc, on se retrouve ici pour le programme de recherche national, qui est donc NSA20, qui est soutenu par le comité d'histoire du ministère de la Culture, comme vous le savez, qui a été lancé fin 2015 par un groupement d'enseignants, dont Anne-Marie Châtelet, qui est ici, qui va parler, bien sûr, de tout cela plus en détail, juste après moi. Vous dire également, bien sûr, que pour l'école, vous le savez, mais je voulais les en remercier particulièrement, la référente, c'est Anne de Barre, qui s'est beaucoup investie, non seulement pour cette soirée, mais bien sûr pour ce qui va vous suivre, qui est suivre cette conférence, puisqu'il s'agit de l'exposition qui a été préparée tout spécialement dans le bâtiment Calot. Donc, je vous en dirai tout à l'heure quelques mots. Et puis, également, il y a Bérénice Gossuin, qui est enseignante dans l'école et qui intervient également dans le cadre d'ENSA20. Donc, comme vous le savez, il y a deux séminaires par an qui sont organisés avec un terme transversal, d'une part, et d'autre part, l'histoire des écoles qui l'accueillent. Donc, bien entendu, c'est un lieu assez symbolique ici et je suis donc particulièrement heureux que cette soirée, enfin, en tout cas, qu'on puisse démarrer ici ces quelques jours, ces deux jours, trois jours. Donc, la revue vous a été distribuée, puisque c'est la revue bisannuelle et ça doit être le dernier numéro qui était sur les tables. Anne l'a posé, mais vous en direz un petit mot. Et donc, on se retrouve ce soir pour le septième séminaire qui n'a pas de thème spécifique, mais qui concerne une histoire croisée des établissements parisiens. Donc, plutôt bien, sachant que ce séminaire sera accueilli par Malakay, Val-de-Seine et La Villette, à tour de rôle dans les jours à venir. C'est un travail qui a été monté également à trois, en plus, évidemment, de ceux que j'ai signalés tout à l'heure. Et je tiens, dès maintenant, à les remercier particulièrement. Donc, la conférence qui va suivre ce soir pour ce septième séminaire, c'est une conférence de Bernard Romont, je le remercie, je le salue, qui est juste à côté, professeur honoraire à l'ENSA Paris-Valde-Seine, justement, sur le thème de la diversité des écoles, de la diversité, pardon, des écoles à la diversification des métiers. Mais je pense qu'Anne reviendra plus largement là-dessus. Et pour terminer, donc, vous dire, parce que ça, je vais être peut-être le seul à le dire, donc, vous rappelez, donc, le vernissage, j'ai évoqué cette exposition, ce vernissage de l'exposition qui s'appelle « Les Beaux-Arts de Paris en images », une école pensée, construite et vécue, qui vous attend, donc, à l'issue de la conférence, même pour ceux qui ne se seraient pas inscrits dans le bâtiment Calot. Alors, c'est une... Moi, je tenais particulièrement à ce travail. Il y a deux commissaires, c'est Anne de Barre, que j'ai cité tout à l'heure, mais également Maxime de Comer, qui est là, devant, au premier rang, avec une scénographie de Mathieu Kellen, Margot Lepchin, Zian Li et Clément Novaro, c'est-à-dire des étudiants de l'école que je remercie également. Ça a été un travail qui a duré sur deux ans, d'abord un travail de recherche avec Anne et Maxime, un travail dont ils vous parleront plus précisément, et on souhaitait absolument pouvoir présenter le résultat de toute cette recherche sur l'école, et c'est aussi une façon pour nous de nous approprier aussi un peu plus, encore plus, les lieux, et notamment dans différentes phases de réflexion que l'école peut avoir, dans le cadre de sa nouvelle accréditation, mais également d'échanges peut-être plus construits, plus larges avec l'École des Beaux-Arts et son nouveau directeur, ou dans le cadre également de réflexions sur les questions de communauté, de commu. Voilà, donc vraiment merci beaucoup à Anne, ça n'a été en plus pas simple à monter, je remercie également le service communication qui s'est beaucoup, beaucoup investi, avec Hélène Delatte particulièrement, pour l'organisation à la fois de ce séminaire, mais également de cette exposition. Je ne pourrais pas être là pour l'inauguration, je le regrette vraiment, parce que c'est une expo que j'ai vraiment soutenue, c'était bien celle-ci, même si je n'ai pas peint les murs moi-même, c'est un petit clin d'œil, mais en tout cas je serai de tout cœur avec vous, et j'espère que vous pourrez l'apprécier largement, je n'en doute en tout cas pas. Et je tiens à saluer également dans la salle les différentes personnes qui connaissent très bien l'école pour tout un tas de raisons, et qui sont, j'espère aussi, heureuses de pouvoir être là ce soir une fois de plus. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir. Il me revient de vous accueillir au nom de ce programme, et de remercier donc au nom de tous les organisateurs de ce programme, le directeur de cette école que nous venons d'entendre pour son accueil ce soir, et tous ceux qui, dans cette école, ont organisé cette manifestation, et tout particulièrement, je prends la suite des remerciements qui ont été faits, Anne de Barck, qui a beaucoup fait pour que tout cela se passe, non seulement ce soir pour cette conférence, mais ensuite pour l'exposition que nous allons découvrir, et tous ceux qui, autour d'elle, l'ont secondé. Comme vous le savez, ce programme NSAVA a été lancé maintenant depuis 2016, donc ça fait trois ans, il a été lancé à l'ACAPA, et depuis nous faisons le Tour de France, des écoles, si je peux dire, nous avons successivement été à Strasbourg, ensuite, je ne connais pas le tour par cœur, mais nous sommes passés par Toulouse et Bordeaux en 2017, puis par Nanterrenne, nous avons en 2018 été à Clermont et à Saint-Etienne, puis à Marseille et à Montpellier. En 2019, nous étions à Rouen, et nous sommes maintenant à Paris. Nous serons en 2020 à Lyon et à Grenoble, et ensuite à Lille, avant de boucler ce Tour de France à Paris, à l'ACAPA, de nouveau en 2021, vous pouvez prendre date, ce sera le 28 et le 29 mai 2021, pour Clore, donc ce grand tour sur l'histoire de l'enseignement, de l'architecture, avec des thématiques qui ont été diverses. Aujourd'hui, comme le rappelait le directeur, la thématique qui va nous occuper les prochains jours, c'est-à-dire demain, à Val-de-Seine, c'est enseigner l'architecture en Ile-de-France, et ensuite, samedi, à Paris-la-Villette. Le prochain, qui aura lieu à Lyon et à Grenoble, se tiendra au mois de mai 2020, et le thème, ce sera les rapports entre l'enseignement et la profession, j'appelle votre attention sur le fait qu'un appel à contribution a été lancé. Je vous invite à y répondre, si le cœur vous en dit, et si vous en avez de l'intérêt, sur cette thématique qui, donc, essaye de s'interroger sur les rapports entre l'enseignement et le milieu professionnel. Ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Robon, que je remercie très sincèrement, au nom de l'ensemble des organisateurs, pour ouvrir, donc, ces trois jours de débat sur l'enseignement. Et je passe la parole, donc, à Anne Debar pour le présenter. Merci à tous d'être là. Donc, je vais juste dire deux mots sur Bernard Romont, que je connais depuis très longtemps, puisque j'ai fréquenté moi-même cette école depuis 1974, donc, au moment où, aussi, Bernard était enseignant, donc, à l'UP1, après avoir enseigné dès 1967 comme assistant à l'ENSBA. Donc, c'est un retour, Bernard, à des temps un peu lointains. Alors, Bernard est devenu professeur, ensuite, à l'école de la Défense. Puis, il est passé, ensuite, comme chef du Bureau de la Recherche Architecturale d'entre 1986 et 1991, pour ceux qui travaillent sur la recherche, voilà, un acteur important. Acteur, aussi, au sein du PUCA, au sein du Pireville, directeur, ensuite, de l'Ouest, l'UMR Ouest, jusqu'en 2010. Et, on peut dire, aujourd'hui, un chercheur toujours extrêmement actif, qui prolonge, aussi, toutes ses activités à l'international. Voilà. Et puis, bien sûr, de nombreuses publications, donc, je ne vais pas prendre le temps de toutes citer, mais vous pouvez les trouver en ligne. Donc, je suis tout à fait heureuse, aussi, du thème sur lequel il propose d'inaugurer, donc, ce séminaire, ce septième séminaire, puisque c'était aussi un des sujets du laboratoire Le Greza, auquel j'ai appartenu, aussi, à un moment, groupe de recherche sur l'étude sur la socialisation de l'architecture en tant que jeune chercheuse. Voilà, c'était il y a très longtemps. Bon, je laisse la parole à Bernard, et merci. Bonsoir à tous, tout d'abord. Je voudrais remercier, ensuite, les organisateurs et les organisatrices de ce programme sur l'histoire d'enseignement de l'architecture, qui m'ont invité, donc, à vous parler ce soir. Je dois les remercier chaudement, dans la mesure où je ne sais pas dans quelle mesure ils m'ont invité, si c'était parce que j'ai beaucoup travaillé sur les métiers et les professions, j'aurai l'occasion d'y revenir, ou si c'est parce que j'arrive au bout de près de 50 ans au service des écoles et au service de l'enseignement, puisque j'ai commencé à enseigner, non pas en 67, à l'école des Beaux-Arts, mais en 66, dans les ateliers extérieurs, donc, dans une partie des ateliers extérieurs, et c'était, à ce moment-là, le groupe avec Raymond Day, Kenard, Lamache, et quelques autres. Bon, cela dit, merci de m'avoir invité. Alors, l'histoire, ou les propos que je vais essayer de vous tenir ce soir, vont s'organiser en deux parties relativement distinctes. La première partie va porter principalement sur, justement, les résultats un peu synthétiques des travaux que j'ai pu mener sur les métiers et les professions de l'architecture et de la conception, dans le cadre du GREZA, comme Anne l'a rappelé, puis ensuite à la défense dans le cadre du GREZA, qui était le centre de recherche sur les sciences et les savoirs de l'architecture et de la conception, et puis ensuite, dans le cadre du CRH, et donc de l'UMR, l'Ouest. Donc, cette première partie va assez largement parler des métiers et des mouvements de diversification et de division du travail qui affectent le champ de l'architecture. La seconde partie s'attachera, alors plus proche du programme lui-même, s'attachera à relever quelques étapes qui m'ont paru importantes dans la façon dont les écoles soit se sont adaptées à ces transformations des métiers et à ces transformations des professions, soit ont elles-mêmes été motrices dans ces évolutions et donc dans l'apparition de nouvelles spécialités ou de nouvelles compétences. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut faire une petite parenthèse, me semble-t-il, puisque de quoi va-t-il s'agir ici ? Va-t-il s'agir d'histoire ? Va-t-il s'agir de mémoire ? Va-t-il s'agir d'un récit, qui serait le mien, bien évidemment ? Et donc, on est là dans ce champ incertain où mémoire, histoire se mêlent, s'accordent. Et on sait, depuis Paul Ricoeur d'un côté ou Jean-Pierre Vernon d'un autre, qu'il est très difficile d'articuler, justement, mémoire, histoire, récit, et que les difficultés de mise en relation tiennent bien évidemment au fait que la vérité ou la véracité d'un témoignage n'attestent pas forcément, justement, de sa valeur historique. Donc, vous voudrez bien, notamment dans ma seconde partie de cet exposé de ce soir, excuser, bien évidemment, si les choses ne vous paraissent pas tout à fait conformes à certaines vérités historiques, voire à certains mythes, parfois, et là, je reprends une formule de Jean-Louis Violo sur les mythes fondateurs d'une partie de l'enseignement et de l'architecture. Alors, lorsqu'on parle de la diversification des métiers, bien évidemment, on est renvoyé à deux instances ou deux ensembles d'instances qui se répondent l'une l'autre. Le premier ensemble s'appuie sur, et c'est bien connu des sociologues depuis Max Weber ou Pierre Bourdieu, s'appuie sur le fait que la division du travail est croissante dans nos sociétés, qu'il y a des formes de rationalisation, des formes de bureaucratisation, disait Max Weber, nous, nous dirions plutôt aujourd'hui d'institutionnalisation, qui font qu'on voit apparaître, où on voit se développer des spécialités d'abord ou des particularités qui s'affirment à un moment ou à un autre plus durablement, plus institutionnellement, qui s'affirment comme métiers. Ça a été le cas des programmistes, par exemple, dans le courant des années 70 et notamment après l'édification du centre Beaubourg. Ça a été le cas aussi de tout un ensemble de métiers qu'on classe aujourd'hui dans les métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage et où on a, entre les thermiciens, entre les aérodynamiciens, les savants des courants d'air, on a aussi des métiers, voire des professions, je pense aux programmistes, qui se sont affirmées et qui se sont instituées comme professions organisées et notamment avec des syndicats ou l'Institut de la programmation. Et puis, on a vu aussi dans ce mouvement de professionnalisation ou en tous les cas de diversification, des choses qui se passent ou qui se sont passées avec des intérêts pour des arts culturels étrangères et qui obligent, bien évidemment, ce regard étranger qui oblige, bien évidemment, à modifier les points de vue que nous pouvons avoir, justement, sur la manière d'exercer une pratique particulière, d'exercer la conception architecturale, d'exercer un métier et une profession. Alors, si vous avez été attentif, ce que j'espère, à ces premiers propos, vous aurez remarqué que je parle tantôt de diversification et diversité des écoles et puis tantôt de diversification et diversité des métiers. C'est bien évidemment parce que les deux, les processus sont mêlés, même si l'on peut probablement, et là, il faudrait des recherches plus sérieuses ou plus continues que celles que j'ai pu faire, pour distinguer où est l'origine, où est l'œuf et la poule, peut-on dire, dans ces imbrications de mouvements internes et de mouvements externes. Mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis, on sait, et je terminerai mon introduction générale de cette façon, on sait notamment avec les travaux des sociologues américains, et je pense à Howard Becker et Everett Hughes, que nombre de nouveaux métiers émergent des situations d'enseignement. Et c'est donc dans la seconde partie de mes propos que je m'attacherai à essayer de cerner, de discerner quelques étapes importantes et qui m'ont paru entraîner des modifications importantes, substantielles, voire structurelles, dans les façons d'exercer un métier et souvent, à terme, dans les façons de professionnaliser ces métiers. Alors, on peut partir, et c'est là où je vais commencer donc à revenir sur une partie de mes travaux, on peut partir d'un constat simple, c'est le schéma dialogique premier où on a un maître d'ouvrage, un client, un ou des maîtres d'œuvre et puis des entreprises de conception, de construction, c'est-à-dire un schéma commande, conception, réalisation. Schéma dialogique premier parce que historiquement renvoyant à une sorte de fondement historique de l'architecture et puis schéma dialogique premier parce qu'il m'a semblé être encore largement d'être largement en cours dans la période ENSBA des années 50 et 60 ou même peut-être encore postérieurement puisque, par exemple, dans une étude que Jacques Allégrès a pu faire sur les agréables, c'est-à-dire les maîtres d'œuvre, avec Anne de Barre, d'ailleurs, les maîtres d'œuvre qui n'étaient pas architectes et qui, après la loi de 1977, sont passés devant des commissions pour savoir s'ils avaient le droit d'exercer comme architectes bien que n'étant pas diplômés architectes. Et, dans les agréables, Jacques Allégrès rapporte, puisqu'il a observé le travail de ces commissions, comment, à ces maîtres d'œuvre à qui l'on demandait qu'est-ce que vous avez fait, la plupart répondaient mais j'ai cherché à répondre le mieux possible à la demande du client, des réactions et qui menaient parfois à l'échec de la reconnaissance, les réactions importantes, sinon majoritaires, étaient, mais comment vous avez répondu à la demande du client, vous n'avez pas fait de l'architecture, vous n'avez pas fait un projet qui renvoie à vos propres compétences et à vos propres capacités. Et ce petit schéma très simpliste, me semble-t-il, continue ou a continué en tous les cas longtemps à orienter, à diriger à la fois les organisations professionnelles et puis également, bien évidemment, certaines structures d'enseignement. Et puis, progressivement, avec le temps, avec l'histoire, bon, bien évidemment, le schéma s'est un peu complexifié, je ne sais pas si vous arrivez à lire, ceux qui sont au fond de la salle arrivent à lire, mais donc, c'est complexifié puisque, justement, entre les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre, on voit apparaître de nouvelles compétences, la programmation, l'ensemble des métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage, les délégations que les maîtres d'ouvrage sont susceptibles d'engager pour mener à bien des projets, les maîtres d'oeuvre, donc, avec bien évidemment la question des gestions de projets, de project manager, comme on dit en termes modernes, et puis, entre les maîtres d'oeuvre et les entreprises, les études techniques, les OPC, l'ingénierie concourante et tout un ensemble donc de spécialités générales. Donc, on a là un premier schéma de complexification qui renvoie principalement à ce que j'ai pu qualifier et ce que d'autres ont pu qualifier également, qui renvoie aux relations d'asymétrie entre les différents acteurs de ce processus complexe de la conception. Asymétrie d'information, d'abord, puisque les différents acteurs du processus de conception et de réalisation ne disposent pas des mêmes informations en termes de contenu, en termes d'étendue, en termes de précision et de fiabilité. C'est-à-dire que, bien évidemment, ici, on se paraît assez clairement la question du programme en termes de contenu et en termes d'étendue, mais également, cela renvoie bien évidemment à un certain nombre de savoirs plus ou moins techniques, plus ou moins scientifiques, qui participent donc à l'élaboration d'un projet, savoir que soit le maître d'ouvrage, soit les entreprises de conception ne maîtrisent pas forcément. Asymétrie des compétences, donc, qui suit un peu cette première catégorie d'asymétrie, puisque les différents acteurs ne disposent pas des mêmes compétences. Ce qui pose un ensemble de problèmes qui ne sont pas toujours aujourd'hui totalement résolus, même si l'informatique et la numérisation apportent un certain nombre de progrès ou apportent un certain nombre de solutions, dans la mesure où les compétences ne sont pas forcément des compétences comparables. Les compétences, pour prendre un exemple un peu simpliste et donc du même coup un peu caricaturales, les compétences de l'ingénieur vont être des compétences mesurables, vont être des compétences dont on pourra quantifier un certain nombre d'éléments, alors que les compétences de l'architecte, en général, ou de façon générale, ne sont pas directement, ou ne sont pas toutes mesurables, dans la mesure où, bien évidemment, les questions de style, les questions d'élégance du projet ne sont pas directement mesurables. Et puis, troisième type d'asymétrie, les asymétries des positions et des attentes, puisque les différents acteurs du processus sont en situation de donneur d'ordre ou de prestataire de service, parfois les deux simultanément, et puis, certains recherchent la gloire, les autres recherchent l'argent, les troisièmes recherchent un projet abouti susceptible de satisfaire les utilisateurs à terme ou de satisfaire les édiles qui auront commandé le projet. Donc, on est là dans des asymétries de positions relativement complexes. Alors, un ensemble de procédures, un ensemble de procédés, un ensemble de situations permettent de réduire ces asymétries et donc les déséquilibres que ces asymétries provoquent. La première, c'est de s'appuyer sur des dispositifs de confiance. Alors, il y a des guides, les palmarès, les classements, les prix, les revues. Prix et palmarès qui, bien évidemment, rendent gloire et honneur à ceux qui sont classés en premier, mais qui ensuite, ou parallèlement, d'ailleurs, pour de futurs donneurs d'ordre, permettent de justifier ou de qualifier le fait que l'on fasse appel à tel architecte ou à tel cabinet plutôt qu'à un autre. Générer des situations de confiance, et là, c'est la fidélisation des relations entre les différents partenaires, c'est-à-dire que beaucoup de maîtres d'ouvrage aiment bien, notamment, je pense, au logement, aiment bien répéter des opérations si une première opération avec un cabinet ou une agence s'est bien passée ou avec, d'ailleurs, un cabinet d'ingénierie, ça s'est bien passé et donc, un second programme, voire un troisième programme sera envisagé. La troisième, c'est accroître les modalités de pilotage et de contrôle, c'est-à-dire faire appel à des spécialistes de domaines stratégiques ou de domaines importants ou à des gestionnaires encore, programmistes, project managers. J'insiste sur ce point-là puisque, bien évidemment, accroître les modalités de pilotage et de contrôle va entraîner quasi-mécaniquement l'appel justement à des compétences, à des qualités qui ne sont pas forcément celles des concepteurs eux-mêmes et celles des architectes et donc, on a vu se développer toutes les activités de gestionnaires de projets, d'assistance à maîtrise d'ouvrage que les grands maîtres d'ouvrage type Bouygues ou 3F utilisent et même intègrent dans leurs services parce que le pilotage, le contrôle devient une question ou est une question tout à fait importante. Et puis, quatrième point, développer des partenariats obligés, c'est-à-dire les concours concepteurs-constructeurs ou promoteurs-concepteurs qui entraînent de facto une certaine alliance entre les partenaires. Alors, dans tous ces mouvements, on peut distinguer un certain nombre de tendances. J'en ai distingué ou j'en distinguerais trois tendances internes. La première, c'est l'extension des savoirs mobilisés, c'est-à-dire que de nouveaux domaines de compétences, nouveaux domaines qui sont développés par la recherche, par l'expérimentation, par la fixation d'objectifs, sont mobilisables dans les processus de conception. Et il est évident, bien évidemment, et je prends quelques domaines techniques, mais on pourrait prendre aussi quelques domaines sociaux, que les savoirs qui entraînaient ou qui engageaient les concepteurs dans les années de la nécénie du siècle dernier, je pense à 1950 ou 1960, ne sont pas du tout comparables avec les savoirs ou les compétences qui sont mobilisés aujourd'hui. Les préoccupations en matière de thermique, en matière d'économie d'énergie, par exemple, étaient des préoccupations qui n'étaient pas évidentes et qui n'étaient pas même communes il n'y a pas tellement longtemps. Pour l'anecdote, si vous prenez l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, construite en 2007, conçue dans les années entre 2003 et 2007, cette école n'a jamais été inaugurée officiellement par le ministère. Une des raisons, ce n'est peut-être pas la seule, mais une des raisons réside dans le fait qu'en 2007, la question des économies d'énergie était devenue centrale, était devenue stratégique, mais au moment où le concours a été lancé, bien évidemment, cette question n'était pas encore centrale. Donc, Borel, le concepteur principal, lui a répondu ou a cherché à répondre au programme tel qu'il était formulé, mais ne s'est pas préoccupé directement de ces questions d'économie d'énergie. Donc, tout ça pour souligner, même si ça reste un peu anecdotique, comment, dans une période de temps très courte, puisqu'il s'agit de 2003 à 2007, dans une période de temps très courte, bien évidemment, l'extension des savoirs mobilisables peut évoluer de manière tout à fait forte et de manière tout à fait drastique. Le deuxième point, c'est l'intensification des savoirs mobilisés. Alors, ces connaissances sont de plus en plus pointues, la recherche, la simulation, des exigences, pointues et spécialisées. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il est difficile, y compris dans les meilleures des écoles d'architecture, il est difficile de fournir aux étudiants, de pousser les étudiants à devenir des thermiciens et mérites ou à devenir des sociologues et mérites, puisque, bien évidemment, l'intensification, l'intensité des savoirs, je veux dire, la profondeur des savoirs, peut-on le dire également, c'est à évoluer et on ne peut pas demander à un architecte d'être un thermicien ou d'être un sociologue et donc, il y a la nécessité également, du fait même de cette intensité continue, de cette intensité continuelle, il y a nécessité de faire appel à des gens extérieurs. Et puis, le troisième terme de ces tendances, c'est bien évidemment l'informatisation et la numérisation et là, donc, l'exemple de BIM est un exemple, je crois, tout à fait illustratif. Avec deux conséquences, la multiplication des acteurs, des praticiens et des spécialistes qui doivent coopérer et puis, et de ce fait même, l'accroissement de la division du travail, tant en termes techniques qu'en termes sociaux. Et puis, quatre tendances externes qui poussent justement à cette diversification, à ces évolutions des métiers, à ces évolutions des pratiques et donc, du même coup, à leur diversification. C'est l'aspiration des citadins à exprimer leurs souhaits et donc, de l'immis à la démocratie participative, il y a là une attente et une pression de la population ou de la société civile pour participer aux décisions, pour participer à l'élaboration des projets. et il y a là également un moteur important parce que l'expertise habitante a tendance à croître sur l'ensemble des questions ou des problèmes d'habitat, de logement et de plus largement d'urbanisme ou d'environnement. Le deuxième point, c'est la transformation ou l'évolution en tous les cas d'un certain nombre de grands paradigmes sociétaux, les valeurs patrimoniales, la question patrimoniale connaît aujourd'hui et j'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de mon exposé, les valeurs patrimoniales connaissent aujourd'hui une importance très grande et bien évidemment l'entretien de ce patrimoine devient vital, y compris pour ce que François Barret appelait le petit patrimoine. L'écologie, le développement durable, là je pense que ce n'est pas la peine de s'y arrêter longuement puisque c'est une question qui parcourt nos gazettes et nos médias de manière continue et aussi nos interrogations et en même temps que nos propositions et puis les questions de santé publique ou de sécurité qui sont devenues des paradigmes assez centraux pour l'action collective et pour le mouvement des sociétés. Le troisième point, c'est la primauté des économies de marché et donc dans le néolibéralisme ou le néocapitalisme que nous connaissons où bien les relations entre le public et le privé se sont largement transformées depuis une trentaine d'années et où aujourd'hui il y a donc une imbrication croissante du public et du privé, la loi Elan en étant un bon exemple. Et puis la dérégulation du secteur d'activité au profit d'intuitations fiscales, financières ou de projets aptes à orienter l'action des investisseurs. Ce qui nous amène là par rapport au schéma de le premier schéma que je vous ai montré, ce qui nous amène à un schéma, là je vais passer assez vite parce que je pense que c'est assez difficile de la lire, ce qui nous amène à un schéma beaucoup plus complexe que le schéma en trois parties commande, conception, réalisation puisque là on voit en rouge entre la demande sociale et le client maître d'ouvrage toute une série ou tout un ensemble de questions qui sont traitées tantôt par des architectes, c'est vrai, parfois par des architectes mais de plus en plus fréquemment par des spécialistes de la demande, des marchés, des études préalables et qui font qu'un ensemble de bureaux d'études, un ensemble de cabinets sont pu se développer et continuent à se développer. Et puis entre le client et le maître d'ouvrage, c'est la deuxième colonne noire, après on retrouve les questions d'asymétrie, les risques et les relations de confiance et là également un ensemble d'activités se sont développées puisque les marchés de définition, par exemple, la délégation de maîtrise d'ouvrage, donc tout un ensemble de choses. C'est la suite donc avec à nouveau en rouge l'apparition ou le développement d'un certain nombre d'activités qui sont de plus en plus fréquemment exercées par des personnes disposant des compétences adéquates et qui ne renvoient pas ou plus forcément justement aux métiers ou aux professions traditionnelles. Et puis le dernier volet peut-on dire qui là porte plus sur les questions d'usage et sur les questions d'inscription dans la ville ou en tous les cas dans l'environnement et dans les sociétés urbaines. Alors que retenir de ces évolutions ? Le premier point à retenir important me semble-t-il c'est que les activités de conception architecturale et urbanistique sont de plus en plus des activités collectives où coopèrent des praticiens et des spécialistes de plus en plus nombreux. C'est bien évidemment le fait qu'il y a nécessité de coopération et on voit par exemple dans la manière dont de nombreux concours sont annoncés on voit comment les commanditaires exigent maintenant qu'il y ait des équipes de maîtrise d'oeuvre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas simplement un cabinet ou une agence seule qui réponde au concours mais qu'il y ait une équipe de maîtrise d'oeuvre dont parfois ça a été le cas auquel d'ailleurs j'ai pu participer directement dont parfois des sociologues ou des historiens pour travailler avec les architectes donc pour répondre à une opération de commande. Alors avec bien évidemment l'émergence de cette notion de forum hybride forum hybride parce que à nouveau les compétences ne sont pas directement comparables les compétences d'une certaine façon sont incommensurables et donc de ce fait là on est dans un forum hybride c'est-à-dire qui est en permanence un forum où se négocient des avancées et puis parfois des reculs pour l'un des partenaires dans ces propositions. La deuxième chose à retenir ou la deuxième dimension à retenir c'est qu'on est aussi de plus en plus fréquemment en face de programmes plus ou moins complexes. Programmes complexes en termes d'objectifs ou d'échelle projets urbains projets paysagers voire par exemple la manière dont la ville de Paris ou la région Île-de-France ont lancé ces dernières années différents concours à la fois d'idées et en même temps qu'à terme de réalisation ou se mêlent des échelles se mêlent des différentes différentes formes de programmes puisqu'il s'agit fréquemment de lier ou de relier du logement à des activités voire à un environnement ou à un aménagement paysager. Et puis également en termes de partenaires puisque ces concours ou ces projets complexes lient dès le départ fréquemment concepteurs et je prends le terme au sens large et puis les investisseurs les promoteurs et les maîtres d'ouvrage et leurs délégations. Et puis en termes sociaux ou politiques puisqu'il y a des enquêtes publiques et puis comme je le disais tout à l'heure la pression l'interrogation sur la participation habitante et l'on voit dans un certain nombre de municipalités comment des maires créent des commissions extra-municipales pour participer justement à l'élaboration de certains projets. Et puis troisième élément à retenir c'est que cela conduit à une organisation à une réorganisation des formes instituées des formes de travail du travail de conception avec un modèle d'intégration fonctionnelle où tous les spécialistes ou en tout cas une grande partie des spécialistes sont présents dans la même entreprise et où les cadres et les constitutions de travail du même coup sont régis par les formes organisationnelles de l'entreprise. C'est un modèle qui n'est pas très développé en France ou en Espagne ou en Italie dans les mondes latins disons mais c'est un modèle qui est lui par contre fortement développé dans les pays anglo-saxons et que l'on retrouve en Grande-Bretagne en Suède et pour partie en Allemagne. Et puis un modèle de coopération concurrentielle qui est plutôt le modèle français alors où les spécialistes et professionnels appartiennent à des entreprises à des cabinets à des agences différentes et qui négocient à propos d'un projet qui négocient donc leur participation et les conditions de leur participation. Quand je dis conditions de leur participation c'est à la fois sur le contenu c'est à la fois en termes de doctrine peut-on dire et puis bien évidemment c'est aussi en termes financiers et en termes de rémunération. On est donc là dans des schémas qui permettent de mon point de vue de mieux comprendre un certain nombre d'évolutions et comment cette forme de division du travail nourrisse de façon continue une diversification qui est de plus en plus élargie. Nourrisse de façon continue parce que jusqu'à un certain point chaque étape elle devient le socle pour une étape suivante et on peut prendre l'exemple par exemple des métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de thermiciens ou d'environnementalistes on en vient maintenant à des spécialistes qui ont à traiter des systèmes naturels et des biosystèmes et du maintien ou la maintenance de ces biosystèmes. J'en viens maintenant à la seconde partie de mon exposé pour rester dans les temps qui ont été impartis et qui va donc essayer de rapprocher ce que je viens d'esquisser de manière trop brève je le reconnais mais ce que je viens d'esquisser avec un certain nombre d'événements ou un certain nombre d'étapes qui ont marqué l'histoire des écoles d'architecture. Alors le point de départ c'est ce qu'on a appelé la petite réforme de l'école des Beaux-Arts donc ou la réforme Python en 65-66 et qui a porté de façon principale il y avait d'autres d'autres éléments sur la création de trois groupes donc la fin et la disparition des grands jurys qui réunissaient l'ensemble des chefs d'atelier la disparition des grands jurys qui a porté également sur l'introduction des sciences humaines et sociales dans les ateliers et puis qui a réorganisé l'école des Beaux-Arts en trois groupes le groupe A constitué des sept ateliers intérieurs donc Arege, Baudouin, D'Anglaire, Gillet, Marot, Noël, Le Maresquiez, Zavaroni plus quelques écoles de province donc et qui était le groupe pourrait-on dire fondamental ou le groupe central donc puisque ces ateliers intérieurs étaient les ateliers historiques de l'école des Beaux-Arts ou les successeurs des ateliers historiques le groupe B constitué des ateliers extérieurs avec Arsène-Henri, Bossu, Bourbonnais, Chapec, Alice, Lamache, Madelin, La Halle, Quénard et Mondet plus là également quelques écoles régionales groupe B donc où à partir de 1966 j'ai exercé avec quelques collègues qui sont encore dans le tableau d'ailleurs Suzanne Paré ou Michel Routot et puis le groupe C constitué de 8 ateliers réunissant Albert, Camelot, Candilice et Jeusique, Faujour, Nélson, Pinguisson, Vivien alors dans ce groupe on voit qu'il y a une situation institutionnelle les ateliers intérieurs les ateliers extérieurs et puis également des questions qui renvoient à la façon dont ces chefs d'ateliers avaient tendance à organiser ou à envisager justement cet éclatement de l'école des Beaux-Arts. Certains ont considéré que le groupe C était d'abord le groupe des contestataires et notamment à propos de l'atelier de Candilice et Jeusique ou de l'atelier collégial avec Huet mais en fait il faut penser que les choses étaient aussi pas forcément à ce moment-là aussi marquées et que des affinités ou en tous les cas des points de vue partagés existaient dans ces différents dans ces trois types de regroupements. Et puis après 68 je passe puisque là beaucoup a été écrit déjà il ne s'agit pas ici de faire l'histoire de 68 les unités pédagogiques donc sont mises en place dans la période 68-69 avec des groupes de travail qui réunissent parfois alors des gens qui ensuite ne s'engageront pas dans les écoles et là je me référant à ma propre histoire un groupe de travail réunissait outre ceux qui sont rentrés dans l'UP1 c'est-à-dire une partie des membres des ateliers extérieurs et notamment Kenard mais également des gens qui n'exerçaient pas Kenard ou Duplet mais des gens qui n'exerçaient pas à l'époque dans les écoles et je pense à Bayard Henri-Pierre Bayard ou même ce groupe de travail qui a réuni pendant un moment les membres de l'atelier dit de Montrouge c'est-à-dire Tournoer et enfin Tournoer notamment et puis également un certain nombre d'architectes de l'AUA y compris chez METOF et y compris donc ceux qui ensuite ne sont pas rentrés dans l'UP1 donc des groupes de travail autour du P8 c'est-à-dire ce qui est devenu UP8 un groupe de travail plus ou moins coordonné par OET et qui ensuite un groupe de travail qui a explosé ou implosé plutôt et les uns se sont dirigés vers UP6 et les autres vers UP8 donc une typologie bien évidemment un peu brutale et du fait même qu'elle est brutale elle n'est pas forcément exacte donc un premier ensemble avec UP1 et UP6 avec un engagement civique un engagement universitaire également UP1 le mot d'ordre d'UP1 était l'habitat pour le plus grand nombre mais c'était aussi vers un développement universitaire d'architecture c'est-à-dire il y avait l'idée idée fantasmée puisque une partie de ces architectes ne connaissaient pas réellement l'université et n'imaginaient pas forcément ce que pouvait entraîner une proximité voire une fusion réelle avec l'université mais c'est une autre histoire en tous les cas il y avait l'idée de de pouvoir se rapprocher de structures universitaires ou en tous les cas d'un fonctionnement universitaire idée également qui a nourri UP6 puisque UP6 également s'il s'agissait de faire place aux luttes sociales et notamment parce que la rédaction de la revue Place s'y trouvait il y avait également la volonté d'organiser une petite université d'architecture voire une université populaire d'architecture donc un engagement civique relativement fort une deuxième catégorie avec UP3 et UP8 où c'est plutôt une architecture urbaine qui était le mot d'ordre ou en tous les cas le socle à partir duquel les regroupements ont pu se faire UP3 donc une partie des héritiers d'Aretsch mais surtout donc avec des pertes comme Panay ou Castex pour défendre la ville ou en tous les cas marquer les relations que l'architecture devait avoir avec la ville et UP8 bien évidemment avec Bernard Huet qui jusqu'à un certain point théorisé ces relations entre ville et architecture deux autres UP tournées vers des aspects plus techniques UP5 et UP7 UP5 qui ensuite a trouvé place à la défense où Josic se séparant de Candélis est venu enseigner et puis UP7 donc qui avec des enseignants comme Mémont et ou des enseignants qui ensuite pour partie créeront l'école de Marne comme Lyon et puis UP2 et UP4 qu'on peut dire les héritiers c'est à dire donc où se retrouve notamment la mâche enfin un certain nombre de personnes et de personnalités de l'ancienne école des Beaux-Arts et qui sont qui sont en suivi en succession assez directe de la façon dont les ateliers des Beaux-Arts fonctionnaient donc un premier éclatement et là je sais que Jean-Louis Violo est dans la salle contrairement à ses positions ou contrairement à ce qu'il a pu écrire dans les architectes et mai 68 ce n'est pas forcément un regroupement politique qui a fondé ces regroupements si je prends UP1 et UP6 des personnalités comme Duplet comme Maillard étaient loin d'être communistes des personnalités comme Ducamp étaient même assez anticommunistes au nom d'une sorte d'anarchisme ou en tout cas de libéralisme bienvenue et on n'est pas simplement sur un terrain idéologique par contre et là on retrouve une partie des préoccupations de Violo UP1 et UP6 étaient les deux UP les plus syndiqués de toutes les UP syndicats différents d'ailleurs puisque UP1 c'était le SNESUP et UP6 c'était le SGAN et donc avec à la fois des alliances conjoncturelles des alliances intersyndicales et puis parfois au contraire des oppositions assez brutales sur la façon dont l'avenir des UP devait être envisagé le SGAN et le SNES-SUP n'ayant pas forcément les mêmes positions Deuxième point important outre cette première période d'affiliation à l'origine des UP c'est la mise en place de la recherche architecturale la mise en place de la recherche architecturale avec une mise en oeuvre assez diversifiée finalement 69 le rapport PERA proposition pour une réforme de la fonction d'architecte 70 rapport Litscherowicz avec dans le rapport PERA trois points principaux dont un qui est en effet de développer la recherche à la fois comme objet de connaissance et comme objet de pratique et puis également et Langerot avait souligné le rapport PERA qui parle de garantie architecturale bien avant la loi de 77 et donc qui est renvoie à ce qui est devenu l'obligation d'appel à un architecte donc 70 le rapport Litscherowicz rapport de la commission ministérielle 71 la création du plan construction avec Paul Doulvrier et Robert Lyon 72 la création du cordat et puis 74 le premier appel d'oeuvre de la recherche secturale mais derrière ou sous je ne sais pas ces développements institutionnels et administratifs simultanément il y a eu la constitution des premières équipes et des premiers laboratoires dans les écoles le Ladros à UP5 Adrien à UP1 Gamso à Marseille Cerma à Nantes et qui se crée entre les années 69 ou 70 c'est le cas du Cerma et c'est le cas du Gamso et les années 71 ou 72 pour le Ladros ou Adrien on est donc là dans un moment où à la fois l'administration et la tutelle en effet veut développer la recherche mais où en même temps dans une partie des écoles en tous les cas j'aurais dû citer également l'architecturologie de Philippe Boudon et où dans le milieu en même temps il y a une aspiration à développer de nouveaux savoirs de nouvelles compétences et on a là une conjonction importante puisque cette conjonction justement va permettre d'investiguer des champs des domaines qui n'étaient pas forcément centrales pour les écoles d'architecture mais qui vont devenir centrales pour les années qui suivent je pense au travail de Panraï et Castex sur la barre donc sur la ville sur les rapports entre la ville et l'architecture ou au travail du CERMA à Nantes sur tout ce qui est les ambiances enfin ce qu'aujourd'hui on appelle les ambiances et qui portaient donc comme je l'ai dit tout à l'heure de manière un peu ironique sur la science des courants d'air bon et qui sont devenus quelque chose d'assez centrales c'est-à-dire que le confort environnemental est devenu une donnée aujourd'hui centrale dans l'éducation et dans les systèmes des écoles alors la recherche culturelle se poursuit bien évidemment 85 la création de la section interdisciplinaire du CNRS architecture et urbanisme société où mon frère a joué mon frère Antoine a joué un certain rôle et puis 89 création des premiers dévards en architecture au CERMA et au GAMSO avec l'aval de la DRED et un soutien appuyé à l'époque de Pierre Signol bon et cette politique en 89 étant développée par Madeleine Morvan-Rollier et puis je dois le dire moi-même au BÉRA puisque j'ai été siégé aux commissions de la DRED pour défendre justement les dossiers du CERMA et du GAMSO et puis là se passe un certain nombre d'années et en 2005 la mise en place de la réforme LMD dans les NSA et en 2007 la création institutionnelle des doctorats en architecture pourquoi donner autant d'importance à la recherche dans ce mouvement de diversification des métiers c'est parce que la recherche permet la diversification des savoirs et à terme la diversification des compétences et sans cette diversification des savoirs sans cette diversification des compétences bien évidemment l'apparition l'émergence de nouvelles spécialités de nouvelles compétences de nouveaux métiers ne sera pas rendu possible ce qui a joué également toujours dans ces périodes de la fin des années 70 et le début des années 80 c'est la mise en place dans un certain nombre d'écoles d'UP pardon excusez-moi de formation de poste diplôme je prends là quelques exemples j'en oublie certainement et s'il y en a dans la salle qui ont développé certaines de ces formations qu'ils ne s'en offusquent pas c'est juste quelques exemples assistance à la maîtrise d'ouvrage à UP1 les espaces de travail avec François Lottier à UP6 les questions donc d'air culturel et de ville orientale à UP8 et ensuite ou très vite de façon inter-UP donc avec Clément Bory et Goldblum et puis l'architecture paratismique à Marseille alors ces formations participent ou anticipent largement ce qui sera après la mise en place du LMD les DSA les DPA ou les masters conjoints des universités anticipent les DSA les DPA c'est à dire que et notamment pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou espace de travail il y a bien la volonté de former des architectes spécialisés ou en tous les cas spécialistes de certains types d'espaces ou d'un certain type de fonctions et on est bien immédiatement et directement dans la manière dont cette diversité des métiers a pu se développer rappelons aussi qu'à l'époque Jean-Pierre Duport donc nommé en 81 directeur de l'architecture était un actif volontaire pour diversifier les métiers et faire que les architectes puissent se répandre puissent circuler dans les entreprises de construction chez les grands promoteurs et en rappelant qu'il est un des fondateurs de l'association architecture et maîtrise d'ouvrage qui bien évidemment a milité pour que les maîtres d'ouvrage et notamment les maîtres d'ouvrage dans le logement ou dans les communes enfin dans les collectivités territoriales acquièrent des compétences architecturales pour mieux orienter et pour mieux diriger les commandes puis on arrive à la nouvelle carte des écoles alors schéma que j'ai emprunté à Christophe Samoyo-Muller donc qui décrit de façon très brève la façon dont les écoles avec la réforme de la carte des écoles en 2001 se sont réorganisées et on voit comment UP1 devenu Villemin se transforme en Paris-Malaquais UP2 est supprimé Conflans et la Seine est appelé à fonder Val-de-Seine la défense est supprimée et se séparera entre une petite part à Malakais une autre petite part mais un peu plus importante vers Marne-la-Vallée Mimram par exemple et puis une partie importante des troupes dans Val-de-Seine bien que le choix de Val-de-Seine n'ait pas été à l'époque un choix très accepté voire très acceptable par les enseignants de la défense et puis donc la Villette qui est restée la Villette ou Belleville qui est restée Belleville et puis aujourd'hui donc puisqu'on est avec ces écoles on est avec des formations de formes et de nature assez diverses qui sont en parallèle ou en succession des filières conduisant au diplôme d'architecte et à l'habilitation et à la maîtrise d'oeuvre en nom propre la plupart des écoles aussi bien à Paris surtout à Paris mais aussi en province enfin en région pardon excusez-moi la plupart des écoles ont développé des masters plus ou moins spécialisés des diplômes de spécialisation de type DSA ou DPSA et des formations en co-habilitation formations qui ouvrent de façon générale sur des pratiques singulières de la conception architecturale et des métiers spécialisés mais qui je le rappelle prennent place dans le champ de l'architecture alors bien évidemment cette diversification ouvre ou en tous les cas participe du débat je dirais quasi permanent en tous les cas depuis plusieurs années sinon plusieurs décennies savoir si la profession d'architecte ou si l'activité d'architecte se déprofessionnalise ou pas comme vous le savez peut-être Florent Champy a développé cette thèse assez longuement dans différents ouvrages ou différents articles et bien évidemment thèse qui a été reprise pas directement ou pas complètement par les organisations professionnelles mais qui a en tous les cas nourri un certain nombre de positions de l'ordre ou de l'UNSFAP et de mon point de vue il n'y a pas du tout des professionnalisations mais il y a différentes manières d'exercer le métier d'architecte dans le champ de l'architecture et on est là bien évidemment dans une assertion qui mérite peut-être d'être discutée qui mérite peut-être d'être mis en délibération mais qui en tous les cas me paraît importante alors deux exemples et là à nouveau j'emprunte à Belleville et à Val-de-Seine puisque ce sont les deux écoles qu'aujourd'hui je connais le moins mal à Belleville quatre DSA un sur le patrimoine un deuxième sur le projet urbain un troisième sur la maîtrise d'ouvrage et un quatrième sur les risques majeurs le DSA risque majeur est d'ailleurs un DSA interrupé puisque interécole pardon quel lapsus symptomatique un DSA interécole qui réunit outre Belleville La Lilette et Val-de-Seine un master spécialisé architecture et scénographie et puis une licence professionnelle et là j'insiste sur ce point parce que c'est la seule licence professionnelle que je connais ce qui ne veut pas dire que je n'oublie pas d'autres une licence professionnelle menée avec l'école des ingénieurs de la ville de Paris et l'école de Marne assistant à chef de projet et on est là donc bien dans une sorte de diversification du métier même si ce n'est pas l'architecte des PLG ou en tous les cas l'architecte diplômé ou l'architecte habilité en nom propre ou deuxième exemple alors de manière un peu différente mais qui me paraît aller dans le même sens deux doubles diplômes l'un avec l'IU à Venise et le deuxième avec le Polytechnico de Milan diplôme donc d'architecte trois masters en association avec des universités urbanisme et aménagement avec l'université de Nanterre ville architecture et patrimoine avec l'université René Lidron ex Paris 7 et puis management de projets d'architecture complexe avec j'ai un trou avec avec je ne sais plus et puis une formation diplômante urbabio qui est menée avec le le muséum national d'histoire naturelle et qui là donc vise à fournir aux architectes justement des compétences en matière de protection de nature et de maintien des écosystèmes en ville alors voilà deux exemples on pourrait probablement multiplier d'autres où on a outre les filières traditionnelles les filières normales de formation au diplôme d'architecte et à la maîtrise d'oeuvre en nom propre on a des formations qui spécialisent et qui donc élargissent le champ de l'architecture ou en tout cas le champ des pratiques architecturales le champ des activités architecturales et donc qui me paraissent participer pleinement de cette diversification des métiers en même temps que la diversification des écoles puisque on peut le voir avec deux écoles parisiennes qui n'ont pas les mêmes stratégies qui n'ont pas les mêmes politiques en matière d'élargissement et en matière de diversification des formations donc on a là des élargissements qui se spécifient qui caractérisent chaque école même si bien évidemment beaucoup de points communs existent dans les formations de premier cycle dans les différentes écoles voilà donc comment me semble-t-il on peut commencer à saisir ou en tous les cas comprendre certaines évolutions et certaines diversités des écoles et des métiers je vous remercie d'élargissement 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 d'élargissement